Bonjour à tous et bienvenue sur Saufra chaîne diète, la chaîne qui vous donne la pêche. Je suis Solène Beniméli, diététicienne nutritionniste experte en micronutrition et en amincissement et aujourd'hui je vous parle de l'alimentation du diabétique. Quelles sont les trois grandes règles quand vous êtes diabétique au niveau alimentaire à respecter ? Alors tout d'abord qu'est-ce que le diabète ? Le diabète c'est une maladie. Il y a deux types de diabète. Le diabète de type 1 qu'on appelle aussi le diabète insulino-dépendant et le diabète de type 2 qu'on appelle le diabète non-insulino-dépendant pour les différencier. Donc dans le diabète de type 1, votre corps, votre pancréas, donc un organe digestif ne fabrique plus du tout d'insuline et dans le diabète de type 2, il en fabrique un peu mais pas suffisamment. Alors qu'est-ce que l'insuline et quel est son rôle ? Oui c'est important que vous le sachiez si vous êtes diabétique afin de mieux comprendre pourquoi il est important de respecter les trois grandes règles alimentaires que l'on va voir tout de suite. Et oui mieux on comprend, plus c'est facile de le respecter en se sentant le moins frustré possible. Donc le rôle de l'insuline, l'insuline c'est une hormone qui est sécrétée quand on va consommer du sucre. Du sucre de façon générale de tous les glucides de l'alimentation. Elle prend le sucre qui arrive dans le sang et elle fait rentrer ce sucre à l'intérieur des cellules pour nourrir les cellules. Par exemple, notre cerveau est un organe glucodépendant. Il a besoin de glucose pour vivre et sans glucose il ne fonctionne pas. Donc très important, l'insuline prend le sucre que l'on mange, le sucre qui arrive dans le sang et vient nourrir les cellules avec ce sucre. Donc si le sucre ne rentre pas dans les organes consommateurs parce qu'il n'y a pas ou pas assez d'insuline alors la concentration de sucre augmente dans le sang et on parle d'hyperglycémie. Une hyperglycémie c'est dangereux pour la santé, c'est dangereux pour le corps et pour les cellules de façon générale. Ça peut provoquer, ça peut avoir de graves conséquences sur votre santé. Donc il est très important de faire descendre la glycémie ou en tout cas que la glycémie soit dans la norme. La norme c'est quoi ? Pour faire simple, c'est autour de 1 g par litre ou de 5 mmol par litre. Souvent on vous dose aussi au niveau de votre prise de sang, l'HbA1c ou encore l'hémoglobine glycée. Ça c'est le marqueur de l'équilibre de votre diabète sur les 3 derniers mois. Alors que la glycémie elle dépend de ce que vous avez mangé juste avant la prise de sang ou juste avant de vous être fait la glycémie capillaire. Donc vous l'avez compris, le but du jeu, quand vous êtes diabétique, c'est de diminuer au maximum la glycémie pour qu'elle soit proche de la norme et surtout d'avoir une hémoglobine glycée également dans la norme. On va dire entre 5 et 7. Les données à atteindre, les objectifs à atteindre dépendent de chaque personne en fonction de beaucoup de facteurs et donc l'objectif se définit avec votre médecin. Mon rôle en tant que diététicienne nutritionniste, c'est de vous accompagner dans votre changement de comportement alimentaire et dans votre éducation alimentaire, de vous apporter les connaissances nécessaires pour être autonome dans la gestion de votre équilibre alimentaire en fonction des résultats de votre diabète et surtout avec pour objectif d'atteindre des données dans la norme. Donc on va voir ensemble quelles sont les 3 grandes règles du régime diabétique, pour parler vulgairement. On parle de régime contrôlé en glucides car on va faire attention à la qualité des glucides que l'on va apporter dans votre alimentation et aussi à la quantité. Allez c'est parti, on y va avec la première règle. Première règle, évitez tous les produits sucrés. Je n'aime pas dire le mot supprimer car voilà, il est moche ce mot, il fait peur, il peut générer de la frustration mais quand vous êtes diabétique, votre corps ne sait pas gérer le sucre et le sucre est donc très dangereux pour vous. Alors sucre, produit sucré, de quoi s'agit-il exactement ? Il s'agit bien sûr du sucre blanc, du sucre en poudre mais également des sucres ronds qui sont aussi riches en glucides que les sucres blancs. Il s'agit également de tous les produits fabriqués à base de sucre comme le miel, comme la confiture, comme les confiseries, donc les bonbons, les biscuits et surtout tout ce qui est industriel qui va être très très riche en sucre. Voilà, attention donc aussi au chocolat, aux pâtes à tartiner, attention aussi au sucre caché que l'on va retrouver dans les yaourts aux fruits, dans les crèmes dessert, dans les pâtisseries, même maison. Donc le but du jeu dans cet objectif de contrôler son alimentation en glucides, c'est de comprendre comment sont fabriqués les produits que l'on va consommer pour pouvoir identifier s'ils contiennent des produits sucrés à risque de faire monter la glycémie. Deuxième grande règle, avoir systématiquement au sein de vos repas une part de féculents, donc soit des produits céréaliers dans l'assiette tels que la pomme de terre, les pâtes, le riz, la semoule, les légumes secs, le maïs, le petit pois, le quinoa, le sarrasin, le pain, vont compter aussi comme source de produits céréaliers les pâtes à tarte, pâtes à pizza, la quiche, la tarte aux légumes, donc les pâtes brisées et les pâtes feuilletées. Et donc avoir toujours avec votre produit céréalier une portion de légumes. Pourquoi est-ce qu'on vous conseille d'avoir un produit céréalier et un légume à chaque repas ? Tout simplement parce que le produit céréalier est riche en glucides et le légume est pauvre en glucides. Donc on vient équilibrer la charge glucidique de votre repas mais aussi parce qu'ils ont des qualités de glucides différents. Le produit céréalier est un glucide complexe, qu'on appelle aussi sucre lent, donc qui va prendre du temps dans la digestion. Et le légume lui est un glucide rapide, un glucide simple en fait, ce qu'on appelait avant les sucres rapides. et donc qui lui va s'absorber très vite, même s'il n'y en a pas beaucoup dans le légume. Donc d'avoir au sein du même repas un aliment qui contient une quantité de sucre importante, mais avec une qualité de digestion lente, et à l'inverse un aliment qui contient une quantité de sucre moins importante, mais avec une qualité de vitesse d'absorption rapide, on vient optimiser la quantité globale des glucides du repas et la vitesse d'absorption des glucides, donc non seulement la charge glucidique, mais aussi l'index glycémique. Voilà pour la deuxième grande règle, un féculent et un légume à chaque repas. Et troisième et dernière grande règle, on ne consomme jamais un aliment sucré isolé, c'est-à-dire en dehors des repas et seul. Et même pour le fruit, ça compte. On ne consomme jamais un fruit seul. Les fruits sont riches en glucides et en sucres rapides, même si c'est un sucre sain et si c'est un aliment sain, et bien il contient quand même 20 grammes de glucides, l'équivalent de 4 carrés de sucre par exemple. Donc hop, si on le consomme tout seul, comme c'est un sucre rapide, toute cette charge de glucides passe directement dans le sang, ça fait donc monter la glycémie très haut, ça crée donc une hyperglycémie, et ça c'est pas bon pour vous. Donc voilà pourquoi on vous déconseille des collations uniquement à base de sucre, Si vous voulez une collation équilibrée, ajoutez avec votre fruit un aliment qui va contenir ou une protéine comme un produit laitique par exemple, ou alors un sucre lent comme un morceau de pain complet par exemple. Donc voilà, je répète nos 3 grandes règles de l'alimentation du diabétique. 1. Pas de produit sucré. 2. Un féculent et un légume à chaque repas. Et 3. Pas de collation uniquement à base de sucre. J'espère que mes conseils vous ont plu et vous guideront pour bien gérer votre alimentation. Si vous avez envie d'un accompagnement personnalisé, d'autant plus si vous avez besoin également de déclencher une perte de poids dans votre objectif d'équilibre du diabète, eh bien venez me voir. Je vous reçois au sein de mon cabinet Amie Laforêt et également en visio. Ça fait maintenant aujourd'hui 13 ans que je suis installée en activité libérale. Je suis donc experte en amincissement et surtout en personnalisation. Voilà, c'est là-dedans que je me suis spécialisée. Je personnalise mon accompagnement à vous, à vos besoins nutritionnels, à vos habitudes alimentaires, à vos habitudes de goût, à vos exigences et à vos priorités alimentaires. Et je mets vraiment le plaisir au cœur de votre alimentation car pour moi, c'est le plus important d'apprendre à manger avec plaisir, peu importe le type de régime que l'on doit avoir pour une raison médicale ou non. En tout cas, le plaisir au cœur de votre alimentation est possible quoi qu'il en soit. Rendez-vous sur mon site internet www.solene-benimélie.com pour me découvrir davantage et prendre votre rendez-vous. Je vous invite également à liker cette vidéo si mes conseils vous ont plu et bien sûr à vous abonner à ma chaîne Soprèche and Diet pour découvrir tous mes prochains conseils dans le domaine de la santé, de la nutrition et de la cuisine avec mes vidéos recettes. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501